Si vous habitez Paris ou la région Île-de-France, vous les avez certainement déjà vu passer, ces vélos bleus, les Véligos, qui sont en location depuis maintenant un an et qui cartonnent parce que tout simplement c'est une offre très facile, très accessible pour tester le vélo électrique. La nouveauté du service Véligo depuis le mois de décembre, c'est l'annonce de trois nouveaux modèles des cargos. Le premier à être sorti, c'est un triporteur, il est disponible depuis maintenant quelques jours et il y a un biporter, un modèle comme celui-ci avec deux roues et un autre allongé où il n'y a pas de caisson à l'avant mais des places à l'arrière pour les enfants qui vont arriver en mars. Donc globalement, là on a un modèle qui va arriver dans quelques mois seulement et on a déjà pu l'essayer. Si vous avez déjà croisé un Véligo sur la route, il suffit de revenir ici, on oublie le caisson à l'avant, on se met un peu à ma position et on regarde, on voit à peu près la même chose que le vélo qui roule actuellement sur les routes. On a exactement le même guidon, le même afficheur, la même trappe ici, la même boîte pour mettre son smartphone qui est, je le rappelle, encore très très pratique et ensuite, un vélo globalement qui est bien fini, très solide, très lourd aussi mais c'est normal, il est censé louer plusieurs fois donc autant qu'il soit robuste et qu'il serve sur la durée. Et au final, la partie cargo, en fait, c'est ce qui est la véritable nouveauté, elle se trouve à l'avant. Donc la particularité d'un vélo cargo, c'est simplement qu'on peut avoir une charge avec soi dans un gros caisson comme celui-ci. La charge, ça peut être des courses, des enfants, des animaux. Globalement, un poids maximal de 60 kg, ce qui est amplement suffisant et pour les enfants, la limite est de 2 enfants de 3 à 10 ans. Le vélo est livré en l'état, c'est-à-dire avec une bâche qui le protège, qui le couvre et qui empêche évidemment l'eau de rentrer dedans. Un bémol tout de même, qui se retrouve sur le biporteur comme sur le triporteur. Véligo a choisi, donc on l'a vu, de fournir une bâche qui est très pratique quand on n'a personne à bord ou quand on veut recouvrir ses courses typiquement. Mais quand on met des enfants à l'intérieur et qu'il fait un peu froid, forcément, ils sont exposés au vent. Et là-dessus, on aurait préféré que le service de la région Île-de-France propose un autre type de modèle, une capote intégrale qui permet tout simplement de voir et de protéger davantage les occupants du bac. Donc voilà l'intérieur du bac. Alors là, il est en position banquette pour accueillir les enfants. Celle-ci peut évidemment être enlevée si on veut avoir un peu plus d'espace et emmener des courses ou un très gros chien. Pour le reste, c'est fourni tel quel, avec des deux ceintures. Alors, deux enfants de 3 ans, 5 ans, ça peut à peu près aller. 10 ans, ça commence à devenir un petit peu étroit. Et même en deçà de 10 ans, c'est quand même pas le moyen de transport le plus confortable. Quand bien même, on peut quand même rouler quelques kilomètres. En tout cas, ça fait largement l'affaire. Alors, concernant la partie technique du Véligo, on n'est quand même pas sur quelque chose de très pointu. On a un moteur dans le moyeu arrière, c'est un moteur bas fang qui se suffit à lui-même, qui est plutôt correct. Il manque un petit peu de puissance quand on est en pente, mais en même temps, c'est plutôt logique parce qu'il y a un poids assez conséquent. On a 9 vitesses sur lesquelles on joue allègrement, justement, sur ces moments de pente pour travailler un peu plus les pieds et pour soulager le moteur et préserver l'autonomie. Et donc, on arrive sur le point de l'autonomie. Celle-ci, elle est de 50 kilomètres en théorie. Alors, pour le moment, nous, on a eu un petit modèle pré-série. On est arrivé à 3-44 kilomètres au maximum. Véligo nous a déjà dit qu'il travaillait sur l'autonomie, qu'elle allait être encore optimisée d'ici la sortie en mars. Mais jusqu'ici, elle nous paraît assez convenable pour les petits trajets. Évidemment, on ne va pas faire des centaines de kilomètres avec deux enfants à bord ou des courses. Donc, pour des petits trajets, c'est quand même largement suffisant. Et enfin, pour être complet sur la partie autonomie, rappelons que la batterie est située à l'avant du vélo, qu'elle peut évidemment être retirée et rechargée à son domicile ou à son travail. Avant de vous donner nos propres sensations, précisons déjà que Véligo, avant de vous fournir ses nouveaux cargos, propose une petite initiation d'une trentaine de minutes qui permet justement de vous accompagner dans ses premiers tours de roue en cargo. Alors, assurez-vous, ce n'est pas du tout compliqué. Évidemment, on a une petite perte de repère, tout simplement parce que ça reste quelque chose d'assez long. Et il ne faut pas regarder sa route devant, il faut regarder davantage l'horizon quand on essaie de tourner. Ça prend quelques minutes pour s'y habituer. Mais au final, ça vient très vite. Et puis après, l'avantage, c'est que c'est un petit moteur. Ce n'est quand même pas hyper pêchu. Globalement, si on ne fait pas le fou avec, ça va largement. On a le temps d'apprendre à le conduire. Et après, ça roule tout seul. L'équilibre est strictement le même que sur un vélo classique. La petite roue à l'avant ne gêne pas plus que ça. Et même quand le caisson est chargé, au final, le vélo se comporte très facilement. En fait, il est très facile à guider. C'est d'ailleurs ce qui est étonnant, parce que c'est aussi ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais cargos. C'est qu'ils ne sont pas tous aussi agiles dans leur conduite. Et le modèle de Velligo est plutôt agréable sur ce point. Au final, qu'est-ce qu'on a pensé de ce cargo de Velligo ? Plutôt de bonnes choses. Tout simplement parce que c'est difficile de craquer pour un cargo. C'est quelque chose qui est cher. Au minimum 2 000 euros. Ça, c'est pour les modèles d'entrée de gamme. Donc plutôt 3 000 quand on veut quelque chose d'un peu sérieux. Et c'est difficile de se projeter quand on n'a pas l'occasion d'en avoir utilisé un. Difficile de savoir si ça se pilote facilement, si ça rentre dans son garage, si on peut le garer en bas de chez soi. Et tous ces aspects pratiques, ils peuvent être gommés. On peut y trouver une réponse en louant de 1 à 3 mois, puisque c'est la période de location proposée par le service. Le prix est de 40 euros par mois, ce qui est le double d'un Velligo classique, mais ce qui reste très correct compte tenu de l'équipement et du niveau d'équipement. Rappelons encore que tout est fourni et que c'est un niveau d'équipement assez intéressant. Et donc pour 40 euros par mois, on a la possibilité de s'essayer au cargo et de voir s'il nous correspond et si pourquoi pas on ne pourrait pas remplacer sa voiture par un vélo.